La catastrophe La catastrophe Parce qu'on n'a plus le choix, parce qu'on n'a plus le temps Alors on a choisi une stratégie Cette stratégie c'est celle de la désobéissance civile non violente Pourquoi ? Vous avez tous entendu parler des mouvements pour les droits civiques noirs américains à l'époque Avant que les Freedom Riders n'enfreignent la loi En refusant les lois ségrégationnistes Tout avait baissé à nouveau, encore une fois Les lettres, les pétitions, les tracts Et rien n'avait marché Il a fallu que certaines personnes revendiquent Et aillent en prison Pour que les lignes bougent Alors aujourd'hui Nous déclarons la rébellion Bonjour En quelques mots Je voudrais simplement vous expliquer pourquoi L'histoire rend rebelle Ou du moins rend extrêmement sceptique Sur les capacités du système économique tel qu'on le connait De réagir face à la crise climatique Il y a une raison toute simple C'est que le mot clé, le mot d'ordre Pour résoudre ces questions climatiques C'est de dire on va faire une transition énergétique Et le sous-entendu c'est que le capitalisme est très fort pour faire ça Parce que dans le passé évidemment On aurait fait tout plein de transitions énergétiques Les capitalistes seraient très forts pour innover Et donc finalement ce mot de transition énergétique Devient l'espoir d'un capitalisme vert D'une présence maîtrisée du système économique dans la nature Le problème que soulève cette notion C'est que si on regarde ça en termes historiques Il n'y a jamais eu de transition énergétique Dans le passé On n'est pas passé du bois au charbon Puis du charbon au pétrole Puis du pétrole au nucléaire ou au renouvelable Ce qu'on a fait historiquement C'est que additionner des sources énergétiques Les unes sur les autres On est passé d'un mix énergétique Charbon hydraulique Un mix énergétique charbon Mais aussi bois et aussi hydraulique Et tout n'a fait que continuer de croître Le grand siècle du charbon Ce n'est pas le 19ème siècle Ce n'est peut-être pas le 20ème siècle Et ça risque d'être le 21ème siècle si on ne fait rien Donc ce mot de transition énergétique C'est un leurre C'est un mot qui est dangereux C'est un mot qui nous fait croire que Finalement ce qu'on doit faire C'est quelque chose qu'on a déjà fait Et que le système économique Si on le laisse avec des bonnes incitations Va amener à faire C'est extraordinairement peu probable Sans être futurologue En regardant simplement l'histoire de l'énergie la plus basique On se rend compte qu'il est extrêmement peu probable Qu'on arrive Le système restant ce qu'il est A faire une transition énergétique Surtout dans les temps impartis Face à l'urgence climatique Donc ce qu'il faut faire si vous voulez Ce n'est pas une transition énergétique C'est une énorme amputation énergétique Depuis 30 ans qu'on parle de transition énergétique Les fossiles Donc le pétrole, le gaz et le charbon Ça représentait 87% de l'énergie dans les années 80 Ça représente 86% maintenant C'est resté parfaitement stable Ce qu'on a fait depuis 30 ans C'est rajouter sur une énorme base fossile Une petite couche de renouvelables Mais une fois encore Les renouvelables c'est très bien Mais ce n'est pas ça qui importe Ce qui importe c'est retrancher Les 86% du mix énergétique Qui sont du charbon, du gaz et du pétrole D'accord ? Donc je ne sais pas si c'est une rébellion qu'il faut faire Mais en tout cas il faut faire quelque chose Qui n'a jamais été vu dans l'histoire de l'humanité Alors ça c'est la première raison Qui rend, disons, un petit peu rebelle C'est que face à l'ampleur du changement On a mal imaginé le système Capable de gérer un tel changement La deuxième raison fondamentale C'est qu'on ne peut pas attendre Que la nature règle le problème Dans les années 70 Et encore il y a peu On avait finalement la crainte Mais qui était aussi un espoir Que le pic du pétrole résolve le problème Qu'on allait courir à court de ressources Le problème avec le changement climatique Et ce que nous explique les climatologues C'est qu'il faut laisser les trois quarts Des ressources de charbon, de pétrole et de gaz Il faut laisser le trois quarts de ces ressources De charbon, de pétrole et de gaz Qui sont économiquement exploitables On ne parle pas de choses farfelues On parle de ressources qui sont extractibles Au prix actuel de ces ressources-là Il faut laisser les trois quarts de ces ressources Pour ne pas dépasser les deux degrés en demi-sens Ce qui est dans tous les cas très improbable Donc le problème fondamental qui est face à nous C'est que le mur climatique arrive infiniment plus tôt Que le mur des ressources Et donc ce qu'on va vivre Dans les décennies qui vont venir C'est un processus extraordinairement injuste On va continuer à brûler du charbon Brûler du pétrole, brûler du gaz Ça réchauffe le climat Et plutôt qu'un effondrement En fait c'est une forme d'apartheid climatique Qu'on va vivre Et qui va s'accentuer On va renforcer une violence qui existe déjà Des injustices qui traversent déjà le monde On va les renforcer avec un changement climatique Deux événements récents de la semaine dernière à vrai dire Un article dans le New York Times Qui expliquait que le maire de New York Bill de Blasio Veut investir 10 milliards de dollars Pour protéger le sud de Manhattan De la montée des eaux 10 milliards de dollars pour une ville comme New York C'est rien du tout En même temps on a les inondations mozambiques Où il y a des milliers de personnes Qui sont en train de mourir à vrai dire Du fait d'événements qui sont liés au changement climatique Ces deux événements là Ça montre bien la profonde injustice Du monde qu'on est en train de créer Et c'est pour ces deux raisons A la fois la raison historique de dire On n'a jamais fait de transition énergétique Donc ce qu'il faut faire C'est vraiment quelque chose d'inouï Et d'autre part sur l'énormité de l'injustice Qu'on est en train de créer Pour ces deux raisons là Il me semble que c'est très important Effectivement que vous soyez là nombreux Qu'on soit là nombreux Pour lancer ce mouvement de l'extinction de la rébellion La rébellion de l'extinction Voilà je vous remercie Alors on va pas la faire longue On connait tous les chiffres En fait il y a une incompatibilité radicale Entre notre système économique et politique Et la biosphère L'un ou l'autre doit mourir Si on continue la trajectoire C'est grillé Et tout peut dégénérer Dans ce qu'on pourrait appeler un effondrement Mais si on laisse de l'autre côté Si on laisse les énergies fossiles Dans les sous-sols C'est de toute façon la fin du monde Tel que nous le connaissons Et quelle que soit l'alternative En fait c'est pour nous C'est pour les générations présentes C'est pas pour les générations futures Et on est pris dans les paradoxes On vit un temps Où les enfants Sont plus adultes Que certains adultes On vit un temps Où il faut détruire notre mode de vie Pour rester en vie On vit un temps Où il faut arriver à croire A la force des communs Quand on se prend la force publique Dans la figure On vit un temps Où il faut prendre le temps De réfléchir Et de délibérer Dans l'urgence Alors personnellement J'ai peur Et j'ai jamais cherché A faire peur Mais il est temps De se rendre compte Que ce sont pas les discours Qui font peur Ce sont les faits Ce sont les catastrophes Comment vous voulez Informer votre voisin D'immeuble Qui a le feu Sans parler du feu Et c'est normal D'avoir peur La peur Elle permet d'alerter Elle ne permet pas vraiment De passer à l'action Mais elle a une qualité La peur C'est qu'elle montre Le chemin du courage Et le courage Étymologiquement parlant Ça vient du cœur On a besoin d'aller dans le cœur La peur appelle le courage Il ne faut pas attendre l'espoir Il faut passer à l'action Et c'est ensemble Dans l'action Que viendra l'espoir A propos de la peur d'ailleurs Je ne sais pas si vous avez remarqué Mais elle est en train De changer de camp Et j'aime bien reciter Greta Thunberg La jeune Greta Qui disait à Davos Je ne veux pas Je ne veux pas De votre espoir Je veux que vous Que vous paniquiez Et là on est sur le bon point En fait il est aussi normal De ressentir De la colère Et de la tristesse Quand on ressent De l'injustice Quand on perd Ce à quoi on tient La tristesse et la peine Elles sont importantes Elles sont à la hauteur De l'amour Que l'on porte Et que l'on portait Aux choses Qui disparaissent Que ce soit les oiseaux Les poissons Les écosystèmes Des humains Peu importe Et maintenant Il est temps aussi de pleurer Il est temps d'aller au fond De toucher le fond De toucher le désespoir Ce désespoir Qui anime beaucoup de jeunes En ce moment dans les rues Et on en a besoin Pour pouvoir aller de l'avant Pour pouvoir tourner la page La tristesse et la peine Ça sert à Les larmes Ça sert à tourner la page Et pour aller de l'avant C'est aussi aller vers la joie Vers l'excitation Et aussi vers la rage La rage d'être ensemble Et de construire La rage de vivre ensemble Cette tragédie Et c'est dans l'adversité Que se soudent les groupes Et que les fraternités Naissent Si vous ne croyez pas Allez demander Aux vétérans de guerre Et comme le dit Mais comme le dit Rappeur Kerry James Bon c'est pas avec les larmes Que tu éteins l'incendie Il est grand temps maintenant De s'organiser Bien sûr Il est trop tard Pour beaucoup de choses Mais il est toujours temps De s'y mettre Et quand on détruit ta maison Quand on blesse Ou on tue tes frères Et tes soeurs Et bien tu te laisses pas faire Tu te rebelles Nous sommes en guerre Et l'ennemi est partout Il est aussi bien au G7 Dans les multinationales Dans l'administration Mais il est aussi dans les foyers Et il est en nous Il est en nous Et le courage C'est d'aller combattre Ces individus Et ces structures Toxiques pour la société Et pour la planète Mais le courage C'est aussi d'aller Trouver Et affronter Nos propres ombres Et la lâcheté C'est de ne pas les voir De les mettre sous le tapis De se réfugier derrière les autres Ou derrière le système La lâcheté C'est de mettre le profit Avant la vie La journée au boulot Et le soir D'aller embrasser ses enfants La lâcheté C'est de déclarer Comme le faisait un PDG D'une entreprise d'assurance Nous n'assurons pas Un monde à plus 4 degrés Mais dis papa Pourquoi les anciens N'ont pas assuré ? Nous vivons les dernières fenêtres D'action climatique Il est déjà beaucoup trop tard Pour certaines espèces Pour des populations D'êtres vivants Qui sont là Qui nous regardent Qui tiennent à nous Nous avons des liens Très forts avec eux Ils nous attendent Ils nous écoutent Nous sommes la dernière génération A choisir De s'auto-détruire Ou pas Et tous ces mouvements Ces marches pour le climat Ces gilets jaunes Ou même nous Extinction Rebellion Tout ça C'est pas prêt De s'arrêter Ça peut converger Ça peut converger Et ça ne doit pas s'arrêter Bien sûr On nous fera porter le chapeau On va nous criminaliser Et nous devons nous former Nous devons rester ensemble Intelligent Sensible Soudé Et à l'écoute Nous sommes un mouvement De légitime défense Et comme le dit Paul Hocken Un activiste américain Nous sommes le système immunitaire De Gaïa Qui se réveille Derrière nous Il y a une longue tradition De désobéissance civile Nous ne sommes pas les premiers Mais nous serons peut-être Les derniers Merci